Bonjour et bienvenue sur Autopsie, la chaîne qui vous aide à mieux vous connaître, pour mieux vous soigner. Je m'appelle Nina, je suis psychologue et aujourd'hui je vais vous parler de l'équipe qui vous constitue. Chaque humain, chacun d'entre nous, on est constitué de trois membres, d'une équipe qui travaille de manière très rapprochée, de manière très complémentaire, avec des similitudes à certains endroits et avec des grosses différences à d'autres endroits. Cette équipe est constituée de ces trois membres, qui sont donc la cognition, c'est-à-dire tout ce qui est pensée, tout ce qui se passe dans le cerveau, aussi la mémoire, la concentration, l'attention, etc. Les émotions, qui sont en gros les messagers de notre corps, les messagers de l'équipe, qui vont dire ça c'est chouette, on recommence, ça c'est moins chouette, on ne recommence pas. Et aussi qui vont, c'est super important, qui vont aider à métaboliser les informations, donc les émotions vont aider à catégoriser, à ranger, à mettre de l'ordre dans les informations que le cerveau, du coup, que la cognition perçoit. Le troisième membre de l'équipe, c'est le corps, qui du coup va recevoir en premier les informations, puis va les transmettre au cerveau, au travers aussi des émotions, etc. Donc ces trois membres de l'équipe, qui travaillent tellement en partenariat, c'est même parfois très absurde de les diviser. En fait, c'est absurde de les diviser, parce que c'est moi, c'est une seule chose, c'est une seule personne et tout fonctionne ensemble. Et pourquoi c'est important de parfois faire cette distinction ? Parce qu'il y a des moments, et c'est tout à fait normal, il y a des moments où il y a un des trois membres de l'équipe, c'est plus sa spécialité, donc c'est plus lui qui va gérer. Donc imaginons, on est à un examen de maths, il vaut mieux que ce soit le cerveau qui gère la situation, parce que les émotions, moi, si c'était mes émotions qui géraient mes examens de maths, j'aurais fui, à chaque fois. Le corps, en général, quand on arrive à un examen, c'est qu'on a bien bossé avant, donc il a juste envie de s'endormir. Donc heureusement que le cerveau fait son job à ce moment-là, et prend le leadership pendant l'examen. Donc il y a des moments où, de manière très saine, il y a une des trois parties qui prend le leadership. Pour les émotions, si je suis en situation de danger, et que toutes mes émotions au travers de mon corps me disent qu'il faut que je me barre, heureusement que c'est les émotions qui, à ce moment-là, ont pris le leadership et ont dit, on se casse ! C'est très très sain, c'est heureusement que ça fonctionne comme ça. Et au niveau du corps, pareil, c'est très important que parfois le corps puisse prendre le leader, le leadership. Ça peut être dans des choses plus agréables, comme par exemple dans la sexualité, de laisser au corps plus d'espace qu'au cerveau, ça lui permet d'être plus aux commandes et de permettre de mieux vivre et du coup d'avoir des meilleures émotions que si le cerveau est tout le temps en train de dire est-ce que ça c'est bien ? Est-ce que ça c'est pas bien ? Est-ce que ça il faut faire comme ci ? Est-ce que ça il faut faire comme ça ? Et qu'est-ce que l'autre il va penser ? Etc. Là ça parasite complètement ce qui est en train d'être vécu au niveau du corps. Donc c'est très sain qu'à certains moments de notre vie, cette symbiose se manifeste au travers de l'un des trois membres qui prend le leadership. Et en même temps, parfois, il y a eu quelque chose de tellement fort, il y a eu quelque chose de tellement, j'ai envie de dire, brutal, où on s'est senti tellement en danger que, et ça peut être sur la fréquence, c'est pas nécessairement une seule fois, qu'il y en a un des trois qui doit prendre le leadership, comme je vous disais par exemple les émotions, mais ça peut aussi être le cerveau ou le corps. Ce qui est génial avec cette équipe de trois, c'est qu'en fait, ils sont hyper complémentaires, et surtout, ils travaillent tous ensemble avec des spécialités différentes, à des endroits différents où ils peuvent être très précis. Et donc, si pendant trop longtemps, il y en a un qui veut diriger, en fait, ça se rigidifie. Ou bien c'est parce que ça se rigidifie qu'il y en a un qui veut diriger. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que du coup, on est bloqué dans un seul fonctionnement. Je m'explique. Si vous avez l'impression que c'est votre rationalité qui vous a sauvé la mise jusqu'ici, que c'est le fait que vous soyez que vous soyez très perspicace, que vous êtes beaucoup informé, que vous êtes, que vous allez toujours croiser les informations avant de prendre une décision, etc., vous avez cette croyance qui peut être vraie ou faux, ça c'est autre chose, mais vous avez cette pensée, cette idée, cette croyance qui fait que du coup, vous avez peut-être du mal à faire confiance aux informations que votre corps et vos émotions vont vous apporter aussi. Je vous explique. Comme ces trois membres de l'équipe travaillent ensemble, ils ont tous les trois des informations super pertinentes. Et donc, s'il y en a un qui dit non, moi je sais mieux que vous, en fait, on passe à côté d'énormément d'informations pertinentes. Je vais vous prendre un exemple qui arrive très régulièrement, c'est l'exemple du rapport à la nourriture. C'est-à-dire que dans notre société, on n'arrête pas de nous dire ce qu'on doit manger et en quelle quantité. Genre, on n'arrête pas quoi. Genre, à la télé, il ne faut pas manger ci, il ne faut pas manger ça, ne manger ni trop gras, ni trop sucré, ni trop salé, buvez du lait, du lait de vache, non en fait, du lait de chèvre, non en fait, du lait végétal. Il faut manger de l'huile de palme, non il ne faut pas manger de l'huile de palme, personne ne dit qu'il faut manger de l'huile de palme, mais quand même. Manger 5 fruits et légumes par jour, manger autant de légumes, autant de féculents, autant de machins, et donc le cerveau a plein d'informations, dont beaucoup d'informations contradictoires d'ailleurs, et quand on se retrouve face à notre assiette, on ne sait plus quoi faire. on est perdu, on est là, il faut que je mange ça. Si je ne mange pas autant, il va m'arriver telle catastrophe, ou il faut que je mange autant de magnésium par jour, ou autant de protéines de tel truc par jour, etc. Et donc le cerveau est tellement en train de prendre la main sur ce qu'on doit manger ou pas, qu'en fait, il n'y a plus la place pour le spécialiste de la matière, le spécialiste de la nourriture, à l'intérieur de notre équipe, qui est le corps quand même. C'est le corps qui sent ce qu'on a besoin de manger et en quelle quantité. Et on est tellement en train d'intellectualiser un truc qui devrait être beaucoup plus sensitif, qu'il n'y a plus d'espace. Alors bien sûr que les informations du cerveau sont importantes et sont pertinentes dans une certaine mesure par rapport à ce qu'on doit manger ou pas, bien sûr. Et bien sûr que les émotions, c'est aussi super important parce que, par exemple, quand j'ai du dégoût par rapport à une nourriture, à un aliment, c'est qu'il ne faut pas que je le mange. Donc c'est super important que mes émotions disent « Hum hum, moi je ne mange pas de brocoli ». Peut-être pas des brocolis, mais moi je n'aime pas trop les céleri. Mais je veux dire, c'est normal que si je vois un truc périmé, c'est super important, c'est super sain, je ne parle pas de normal, mais de sain, que mon corps me dise « Attention, ça ne mange pas ». Donc les émotions vont dire « Ah ! » et le cerveau va dire « Ah oui, non, en effet, je reconnais, c'est dégueulasse ». Et si jamais je le mets en bouche, mon corps va dire « Recrache ». Donc c'est un travail qui se fait tous ensemble. mais dans notre société, on a tellement intellectualisé et franchement, je vous recommande le livre « Les lois de l'obésité » du Dr Fung où il explique très bien les tenants et aboutissants de pourquoi on a toutes ces règles autour de la nourriture. Pourquoi est-ce qu'on a dit tout ça ? Bon, je vous spoil, c'est globalement des histoires marketing. Et donc, on a plein de règles là où en fait, votre corps et vos émotions savent très bien ce qu'il faut manger, quand est-ce qu'il faut le manger, en quelle quantité, et où les règles du « le petit déjeuner est le plus important, il faut manger à telle heure, il ne faut pas manger à telle heure, il faut faire ci, il faut faire ça » en fait, ne sont pas très pertinentes au niveau de votre corps, de quand vous mangez pour vous nourrir. Après, il y a toute la notion sociale, il y a toute la notion du fait qu'on n'est pas tout seul. Donc, bien sûr qu'il faut aussi réfléchir, prendre en compte, il y a quelqu'un qui est là avec moi, puis la pause de midi, elle est à telle heure, et donc, il faut que je puisse manger en 30 minutes, etc. Ça, je vous renvoie à la vidéo sur les besoins, les limites, les désirs et nos devoirs. de comment est-ce qu'on jongle finalement entre tout ça. Mais c'est important de pouvoir sentir que mon besoin à ce moment-là, c'est ça, c'est de manger autant et de manger ça, parce que mon corps, en fait, il sent que j'en ai besoin. Et puis, il y a le devoir de, voilà, j'ai cette plage horaire-là pour manger, du coup, comment je fais ? Mais ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est comment est-ce que du coup, ma cognition et mon corps et mes émotions aussi, parce que les émotions sont fortement liées à la nourriture. Donc, comment est-ce que les trois vont s'organiser pour être au plus juste avec mes trois, mes quatre trucs dont je viens de vous parler, avec moi, en fait, à ce moment-ci, au moment T. et donc, il y a des moments où il y en a un qui prend le leadership sur les autres. Et là, ça devient complexe. Là, ça devient même bloquant. Autant à un moment, ça a été intéressant que le cerveau, par exemple, prenne le leadership, autant à un moment, ça nous bloque. Pourquoi ? Parce que ces fonctionnements d'où il y en a un qui prend le leadership, ça marche seulement en temps de crise. De base, on est constitué pour faire un peu tout en même temps. On en arrive à des gens et moi, la première, à dire, mais ok, on n'arrête pas de me dire gère tes émotions, gère tes émotions, gère tes émotions, mais comment ? Enfin, comment on fait pour accueillir les émotions ? Et ça, je vous renvoie à la vidéo sur l'expression des émotions. C'est qu'on est tellement dans une société qui valorise les informations au niveau cognitif, les informations du cerveau, qu'on dénigre complètement les informations du corps et des émotions. Et du coup, les gens sentent malgré tout le besoin, mais ne savent plus du tout comment faire. Et là, il y a un véritable souci. Et ça tombe bien, sur cette chaîne, et pas seulement sur cette chaîne, mais aussi dans les ateliers symbioses, où je vous renvoie à la... Ce sont mes notes. Je vous renvoie dans la barre d'infos, il y a tous les liens. Parce que sur cette chaîne, en fait, on voit des manières d'accueillir... d'accueillir ces informations, en fait. D'accueillir ces émotions, d'accueillir les informations du corps, et de continuer à accueillir les informations du cerveau. Parce que bien sûr qu'elles sont hyper importantes aussi. Et... Là, j'ai envie de faire un point sur quelque chose qui me touche quand même très fort. C'est que souvent, on a cette impression que les émotions, soit on les fout sous le tapis, soit elles nous envahissent. Et en fait, peut-être qu'elles nous envahissent parce qu'on a tendance, voire l'habitude, voire on nous a appris que cette manière. Mais peut-être qu'elles sont envahissantes parce qu'en fait, on n'arrête pas de les foutre sous le tapis. Et peut-être que si, quand on avait une émotion, on ne la mettait pas systématiquement sous le tapis, peut-être déjà qu'on arrêterait de se prendre les pieds dans le tapis parce qu'avoir une brosse comme ça au milieu du salon, ça peut être un peu dangereux. On peut se faire mal. Et puis, parce qu'il y a un moment, c'est envahissant, quoi. Il y a un moment, les émotions... Là, je vous renvoie vraiment à la vidéo sur les émotions. Leur job, c'est de vous envoyer un message et que si vous ne l'écoutez pas, il y a un moment, le message, lui, il doit l'envoyer. Donc, il y a un moment, il faut aller voir ce qu'il y a sous le tapis. Et moi, ce que j'ai vraiment envie de vous partager sur cette chaîne, c'est qu'on peut accueillir les émotions sans en être envahis, en fait. On peut accueillir aussi les informations du corps comme la douleur. Donc, moi, je suis psychologue, je travaille avec des patients en douleur chronique depuis des années et on peut accueillir l'information de douleur qui fonctionne, en fait, exactement de la même manière que les émotions. L'information de douleur, c'est simplement un messager de votre corps qui vous dit attention, là, il y a potentiellement un risque, il y a potentiellement un danger. Qu'est-ce que tu vas en faire ? Non, même pas qu'est-ce que tu vas en faire, c'est le cerveau ensuite qui dit qu'est-ce qu'on en fait ? Mais le messager, c'est juste attention, là, il y a un truc. Mais la souffrance liée à la douleur, en fait, c'est deux circuits différents. Donc, on peut très bien avoir la sensation de douleur sans en souffrir, sans en être envahi. Et c'est la même chose avec les émotions. Et donc, ça, j'ai vraiment envie de vous partager, quoi. Et j'ai vraiment envie, c'est vraiment le message, je crois, de cette chaîne. Pour le moment, peut-être que le message va changer. j'imagine certainement qu'elle va changer dans le temps, qu'il va changer dans le temps. Mais là, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous faire sentir, c'est qu'en fait, vous avez tout à fait la possibilité d'accueillir ces émotions, de prendre tout ce qu'elles ont à vous dire qui est hyper pertinent et que vous ne vous sentiez pas envahi. Et si vous avez envie de faire cette expérience-là, rejoignez-nous sur les ateliers Symbios, parce que c'est exactement ce qu'on fait. et pour le moment, dans le cadre du groupe Facebook Je suis coincée, donc tous les liens sont en barre d'infos, vous avez même accès à des ateliers gratuits et courts, environ 40 minutes, une heure max, en tout petit groupe, tous les samedis, enfin non pas tous les samedis, toutes les deux semaines, le samedi matin. Et donc si vous avez envie d'en faire l'expérience, puis si vous n'êtes pas là le samedi matin ou quoi, nous on vous donne toutes les consignes gratuitement aussi, vous pouvez le faire de votre côté et tout. Et avant de finir la vidéo, j'ai envie de vous faire passer un message et ça c'est aussi un message que j'essaie vraiment de faire passer dans les vidéos, mais aujourd'hui je pense que c'est encore plus important. C'est l'idée que la maladie mentale, elle est comme si c'était un nuage au-dessus de votre tête. Genre, quand on dit maladie mentale ou difficulté mentale ou souffrance mentale ou je ne sais pas quels sont les termes, troubles mentales, en fait, ça ne veut pas dire imaginaire, les gars. Ça ne veut pas dire imaginaire, ça ne veut pas dire que c'est un truc en dehors de vous, ça ne veut pas dire qu'il y a un nuage ici au-dessus de votre tête qui lui a un trouble. C'est exactement comme je dis, comme si on disait maladie du rein. Le rein, il est quand même à l'intérieur de vous, ou maladie des poumons, ou maladie du sang. si je dis que vous avez des troubles de la respiration, vous n'imaginez pas vos poumons à l'extérieur de votre corps. Mais c'est la même chose avec l'esprit, c'est la même chose avec le mental. Le mental, il est où ? Je ne vais pas vous dire de faire comme d'Andorra, il est où, il est où ? Mais il est là, il est à l'intérieur de vous, c'est votre corps, c'est vos neurones, il n'y a rien, ce n'est pas un truc imaginaire. Il y a un moment, il faut que Descartes on le remette à sa place, c'est-à-dire au, je ne sais pas quel siècle où il était. Le corps et l'esprit, c'est une chose. Alors oui, c'est deux membres d'une équipe de trois qui sont tellement les uns avec les autres qu'ils ne sont même pas vraiment distinguables, théoriquement, on peut les distinguer parce que c'est important pour pouvoir essayer d'avoir un peu prise dessus et c'est ce que je fais dans cette vidéo. Mais les gars, la maladie mentale, c'est une maladie du corps. Vraiment, genre vraiment, vous n'êtes pas en train d'inventer, ce n'est pas de l'imagination. La dépression, ce n'est pas de l'imagination, c'est vos neurotransmetteurs qui sont diminués parce que vous avez dû en utiliser trop à un certain moment, très certainement, ou parce que vous n'avez pas assez de facteurs qui en sécrètent. Mais la dépression, ça se voit dans le corps. Genre, il y a vraiment des instruments de mesure qui peuvent vous montrer où dans votre corps, la dépression se situe. Genre vraiment, genre vraiment. L'anxiété, c'est pareil. il y a des radios du cerveau, des IRM, de gens anxieux. On voit la différence avec le cerveau d'une personne qui n'est pas anxieuse. On le voit. Donc, il y a un moment, il faut lâcher cette idée que la maladie mentale ou que le trouble mental ou que la souffrance mentale, c'est imaginaire. Est-ce que le fait que j'ai du mal à respirer, ce n'est pas le cas, rassurez-vous, mais est-ce que le fait que, parlons de ce fameux virus, est-ce que le fait que je ne le vois pas parce que mes yeux ne sont pas capables de le voir parce qu'il me faut un instrument de mesure particulier pour le voir, fait que je l'imagine ? Ben non. Il est là. C'est juste que je ne le vois pas. C'est comme les bactéries. Il faut que j'aie, j'allais dire une loupe, mais il faut plus qu'une loupe. c'est une très très bonne loupe pour voir les bactéries, mais on sait très bien qu'elles sont là. Pour votre cerveau, c'est la même chose. Si vous aviez une machine IRM, vous verrez bien comment c'est. Et si vous pouviez mesurer votre taux de sérotonine et votre taux de dopamine, vous le verriez aussi. Donc, lâchez cette idée que la dépression, l'anxiété, les troubles alimentaires, voilà, je ne vais pas vous faire toute la liste, sont imaginaires. Lâchez ça. Votre souffrance, elle est réelle. La souffrance que vous avez, elle est réelle. Et il y a des maladies comme la fibromyalgie où on a encore du mal à trouver exactement où ça se situe dans le corps. Parce que c'est très complexe. Et peut-être parce qu'on n'a juste pas encore les instruments de mesure qui le permettent. Mais ce n'est pas imaginaire. D'accord ? Et ça, c'est super important. Parce que tant que vous croyez que c'est imaginaire, vous allez vous culpabiliser d'avoir un truc imaginaire et tant que vous pensez que c'est imaginaire, vous croyez que vous n'avez pas de prise dessus. Mais vous avez prise dessus. Enfin, vous avez, bien sûr, vous avez prise dessus. Et d'ailleurs, je vais vous dire un truc génial, c'est qu'il y a des gens qui consacrent leur vie à soigner les troubles mentaux, la souffrance mentale, la maladie mentale. Oui, oui, ça existe. Oui, oui, il y a vraiment des gens qui consacrent leur vie à ça, je vous jure, ouais. Ouais. Je parle avec beaucoup de véhémence. Ça me ressemble. J'espère que ça ne vous fait pas peur. Je ne suis pas en train de vous engueuler, vraiment pas. Mais en fait, pourquoi je parle comme ça ? Parce que ça m'attriste, en fait. Ça m'attriste de voir tous les jours des gens qui... Et pas seulement dans ma pratique. D'ailleurs, certainement que j'en vois moins dans ma pratique. Certainement que les gens qui croient vraiment ça, ils ne vont pas voir un psy. Et donc, ils restent avec leur impression qu'ils s'imaginent leur problème. Mais ça m'attriste vraiment, en fait. Je veux dire, quand tu as une carie, tu vas chez le dentiste, tu ne restes pas avec ta souffrance. Ou peut-être que tu as peur du dentiste, mais tu sais que si tu n'y vas pas, c'est parce que tu as peur du dentiste. Tu sais que ce n'est pas parce que tu imagines ta carie. Et en fait, ça me fait de la peine de me dire qu'il y a des gens qui restent avec leur souffrance parce que dans la société, on leur a dit que c'était imaginaire, que c'était dans leur tête. Alors, oui, si tu veux, c'est dans ta tête, mais ce n'est pas pour autant que c'est imaginaire. Je vous laisse sur cette phrase que vous pouvez citer quand vous voulez. j'espère vraiment que cette vidéo vous aura parlé. Je vous invite vraiment à prendre soin de vous et je vous retrouve sur les réseaux sociaux, sur mon Instagram où là, je poste quasi tous les jours. le dernier post, c'était sur le pardon de nos parents. Donc, vous voyez, c'est vraiment des thèmes assez différents de ce qu'on voit ici. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine pour vous parler d'un autre sujet, mais je ne sais pas encore lequel. Donc, si vous avez envie de me mettre en commentaire les sujets dont vous avez envie que je parle, vous êtes les bienvenus. Et encore une fois, prenez soin de vous et on se voit certainement jeudi prochain. Bye ! Sous-titrage FR ?